Salut les gens ! Aujourd'hui je vous emmène dans un parc d'attractions. Bon certes le parc est abandonné depuis très longtemps, mais ça reste pas moins un parc qui est très joli à visiter. On est en plein coeur de l'Ardèche, dans les montagnes ardéchoises, et sur l'une de ces montagnes, il y a le parc qu'on va visiter aujourd'hui. Je ne sais absolument pas ce que c'était ce lieu avant, mais on dirait bien un genre de... C'est un petit peu le quartier commercial on dirait ici. On est à peine à l'entrée du parc d'attractions, et on voit tous ces stores et tout. Ouais c'est un petit peu je pense le quartier commerçant du parc d'attractions. Très étrange de trouver ça en plein milieu. Ce que vous venez de voir là, qui est juste derrière moi, cet énorme toboggan, c'est un petit peu l'emblème du parc d'attractions. Ce genre de toboggan serpent, c'est on va dire le symbole du parc. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok je vois que là, juste derrière, c'était le côté aquatique du parc, ce que l'on vient de visiter. Et là visiblement, il y a la partie animalière du parc d'attractions. Franchement j'ai trouvé très peu de choses sur ce parc d'attractions. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été construit en 1990, qu'en 2003 il allait mettre la clé sous la porte, ce qui a été racheté par le cadre d'une grande entreprise française de produits laitiers. Je vous donne un peu des indices comme ça, mais au moins vous avez compris. Enfin bref, ça a beau être racheté en 2003, le parc d'attractions fermera ses portes définitivement en 2014. C'est parti, c'est parti. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique d'auther que ce truc là bas ça va pas tenir du coup je monte pas là dessus ça c'est l'une des premières règles quand on explore un endroit vous estimez que c'est dangereux faites demi-tour ça sert à rien d'insister c'est pour vous péter une jambe à un endroit où les secours vont certainement galérer à vous retrouver ça sert à rien d'y aller en tous les cas ça sert à vous péter une jambe pour juste explorer un endroit quoi et encore je parle bien juste de se péter une jambe ça pourrait être pire que ça malheureusement ok en fait je viens de comprendre ce parc c'est un parc aquatique en vrai il n'y a pas juste une partie aquatique une partie animaux ici c'est pas du tout une partie pour les animaux c'est vraiment une partie pour se baigner ça j'avais pas compris je pensais que c'était genre pour les oiseaux ou pour des poissons je sais pas quoi mais non c'est vraiment un parc qui a accès pour les enfants et c'est un parc aquatique et ça j'avais pas compris avant d'arriver ici bon je viens d'avoir une petite idée je sais ce qu'on va aller visiter pour terminer on va aller visiter ça les wagonnets de la grotte je pense qu'à l'intérieur ça devait être un genre de vagues de wagons fantômes ou un truc comme ça on va aller voir comment c'est à l'intérieur j'imagine que ça a dû être encore délabré ça a dû être détruit par des jeunes abrutis enfin bref on va aller voir ça enfin voilà on arrive à la fin de notre visite de ce parc je sais pas ce que vous avez pensé mais pour ma part je trouve que pour un parc qui a été abandonné il ya de ça que quatre ans il est assez délabré même beaucoup trop délabré on voit qu'il ya des casseurs qui sont passés par là des taggeurs qui sont passés aussi et c'est vraiment dommage de dégrader un endroit comme ça c'est un lieu d'urbex qui est plutôt sympa qui est pas qui est pas très risqué ça va on n'est pas dans une maison délabré ou quoi même s'il ya des endroits où c'est un petit peu dangereux il faut faire attention de toute façon quand on fait l'urbex il faut toujours faire attention mais ici c'est vraiment un endroit très sympathique j'aurais adoré d'ailleurs avoir un drone pour vous montrer à quel point le parc qui se situe dans un endroit totalement désert quoi enfin bon j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi je pense que de l'urbex comme ça on en fera d'autres parce que ça me plaît de plus en plus là c'est un mirage qui passe ou quoi on va attendre que monsieur l'avion daigne bien s'écartir d'ici pour que je puisse parler sans gueuler comme un zouave donc bon j'espère que cette exploration vous aura plu autant qu'à moi en attendant on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo ciao